Hey ! Bonjour, ici Panda Sunshine et la vie est belle. Et aujourd'hui, on joue à Aladin. Pourquoi Aladin ? Cette vidéo fera partie de la playlist Back in Time que je partage avec mon collègue et néanmoins ami, Billa. Et donc, Back in Time, puisque, un petit peu nostalgie les amis, on va faire du rétro gaming, d'où les lunettes de hipster, qui ne servent à rien, donc on les balance ! Merci ! Ça, c'est fait, et c'est bien fait, pour elle. Donc, Aladin, ouais, parce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La Super NES, Super Nintendo, héritage de famille, donc, pas tellement de choix, alors que je vois des choses qui bougent, ça fait peur. Je lance le jeu, et on va pouvoir en parler tranquillement ensemble. j'enlève ma veste, hop, pour être un peu plus à l'aise. Ah, on est bien ! Donc, le jeu se lance. C'est un jeu Capcom, comme vous avez pu le voir, comme tous les jeux de la franchise Street Fighter, auquel j'ai également passé de nombreuses heures dessus. mais c'est plus marrant à jouer à deux, bien sûr. Donc voilà, Aladin, sorti en 93, un an après la sortie américaine du film, puisqu'il est sorti également en 93 en France. Donc voilà, un jeu qui suit la trame narrative du film, d'animation. Donc, si vous prenez la peine de lire les sous-titres de l'intro qui se trouve à la droite de l'écran, ici, vous en soucierez. Enfin, vous remarquerez que, voilà, c'est la même histoire. Histoire qui est d'ailleurs inspirée d'un autre film, pas d'animation, cette fois-ci, un film muet de 1924, un film britannique, qui raconte l'histoire du voleur de Bagdad, qui est en réalité l'histoire du prince Ahmed, qui était un prince à Bagdad, un prince très riche, mais qui a été manipulé par le grand vizir Jafar, la petite personne qu'il y a à gauche, sur le... on ne sait pas le même que Disney, mais bien sûr, le Jafar de 1924 a inspiré le Jafar de Disney, donc il a manipulé le prince Ahmed, pour faire croire à la population que c'était un mauvais prince, qu'il les rendait pauvres, et le prince Ahmed, un jour, qu'il est dans ses jardins, rencontre la princesse fille unique du sultan, et en tombe amoureux, sans lui dire qu'il est le prince Ahmed, puisqu'elle est persuadée que c'est à cause de lui que le peuple est triste, et bien sûr, il se fait mettre... à la suite de ça, il se fait mettre... il se fait enfermer par le grand vizir Jafar, et il arrive à se faire libérer par un autre, par un voleur, puisqu'avant c'était le prince, et donc il devient voleur ensuite, au contact de Dabu, un voleur, qui n'est pas donc un singe, dans le film de 1924, mais bien un voleur, et à son contact, donc du coup, il va apprendre à devenir un voleur, et ils vont faire plein de voyages ensemble, et notamment, pour trouver des lampes, et ils vont être contentes avec beaucoup d'éléments fantastiques, dont les lampes, le génie, les tapis volants, et Pegas, because what the fuck, voilà, oui, il y a des crossovers avec Hercule, avec les soirs d'Hercule, bien sûr, donc voilà, l'intro finit, elle est un peu longue, donc du coup, voilà, ça c'était vraiment une des premières influences, le film de 1924, il y a eu un remake en 1940, toujours fait par des britanniques, ça c'était l'influence cinématographique, également des influences littéraires, à Aladdin, puisque bien sûr, tous les contes orientaux, les contes de Mille et une Nuit, et d'ailleurs, on pourrait penser que Aladin, l'histoire d'Aladin et de la Lampe, fassent partie des contes des Mille et une Nuit, mais non, il a été rajouté après, comme l'histoire de Simbad le marin, et les contes de Sherazade, et d'ailleurs, on retrouve, on retrouve bien sûr les mêmes schémas, dans l'histoire du voleur de Bagdad, le film, avec cette mise en abîme, qu'il y a aussi chez Sherazade, puisqu'elle raconte, une histoire pour ne pas consommer son mariage avec le Sultan, et dans cette histoire, les personnages racontent eux-mêmes des histoires, et dans leurs histoires, les personnages racontent des histoires, et ainsi de suite, c'est une mise en abîme, c'est une inception, bien sûr. il y a eu un texte littéraire qui apparaît dans le Mille et une Nuit, mais qui a été rajouté après, et qui s'appelle Aladdin et la Lampe Merveilleuse, qui raconte du coup l'histoire d'Aladin, qui rencontre un maître enchanteur, alors que je vais lancer le jeu pendant que je continue pour raconter ça, qui raconte l'histoire d'un maître, donc qui rencontre un maître enchanteur, qui sera donc là ici, Jaffar, et qui a donc ce maître enchanteur a des pouvoirs magiques, et lui demande d'aller récupérer une lampe. Aladin, plutôt que de remettre la lampe à son maître, va la garder pour lui, et donc bien sûr, elle renferme un de l'ennemi très puissant, et pour le punir, son maître va l'enfermer dans la cave, ce qui se passe au début du film d'Aladin, ce qui se passe au début du film d'Aladin, donc là, on n'y est pas encore dans le jeu, mais dans l'histoire, vous vous en rappelez. Donc il l'enferme dans la cave, et bien sûr, il arrive à s'en sortir grâce à l'aide du génie, et son maître va essayer de la récupérer par tous les moyens. Donc Aladin devient riche grâce à l'aide de la lampe, et ça lui permet de séduire la fille du sultan, donc là, on est exactement dans la même histoire, que vous voyez, et la fille du sultan va se faire manipuler par Jaffar, enfin, le maître enchanteur qui n'a pas de nom, et donc du coup, elle va se faire manipuler par cet odieux personnage, et pour qu'elle lui remette la lampe. Donc du coup, le maître enchanteur va tenir les pouvoirs du génie, et du coup, punir Aladin. Mais bien sûr, comme dans le film, tout finit bien à la fin, je vous en doutez. Mais du coup, c'est la même histoire calquée, donc vous irez, regardez si ça vous intéresse plus, d'en savoir un peu plus, et bien sûr, bien plein d'allégories, et plein de métaphores, et plein de poésie, puisque ce sont des contes orientaux, et bien sûr, la lampe qui représente le savoir, la croyance, ces sortes de choses. D'ailleurs, Aladin, en arabe, qui se prononce Allahedin, veut dire, alors attendez, que je vais lire sur mes notes, si c'est marqué quelque part. Oui, ça veut dire, ça signifie, élevé, de Allah, ça veut dire élevé, et, et, Ahadin, ça veut dire religion ou croyance, donc celui qui est élevé par la religion et par la croyance. Voilà. Donc, il croit, bien sûr, en tout ce qui peut être fantastique, dont le génie. On va récupérer les pommes. Donc, je ne sais pas trop, je vais vous parler un petit peu des influences, mais pas tellement du jeu en lui-même. Donc, le jeu en lui-même est assez simple au début, mais il y a une difficulté, bien sûr, qui est graduelle. Donc, voilà, vous pouvez vous servir de... Ah, j'ai gagné la récupération. Vous pouvez vous servir de... Donc, je joue avec les plus directionnelles, c'est un jeu en 2D. D'ailleurs, en parlant de 2D, le nom de Aladin s'écrit avec 1D ou 2D. Et là, dans notre cas, il va s'écrire en 2D, puisque... c'est un jeu en 2D, c'est un jeu en 2D, puisque le jeu est en 2D. Voilà. C'est un jeu en 2D, très linéaire, à la Mario, même si je n'aime pas dire à la Mario, parce que... ça ne veut rien dire, il y a beaucoup de jeux en 2D qui se... qui se... pour l'époque, parce que je me rappelle que c'est en 92. Donc, vous voyez, les décors sont très beaux, sont très... sont très bien faits, je trouve. Je rappelle qu'il y a eu d'autres versions qui sont sorties en... 94, il me semble, la version sur Megadrive. Qui est, à mon sens, un peu moins bien. Voilà. Il y a peut-être plus de choses, ça veut dire que, par exemple, dans la version sur Megadrive, il a une épée. Enfin, sabre. et là non, il dépope les ennemis en leur stand dessus. Ce qui peut aussi être une analogie à Mario, bien sûr. Donc là, on finit le deuxième niveau. Ça passe vite, ça. Mais, mais voilà, il y a peut-être un peu plus d'animation dans la Megadrive. Mais honnêtement, je préfère, parce que celui-là est peut-être un peu plus fidèle à l'univers Disney. c'est-à-dire que, c'est sans violence, les gars. Tu vois, tu as tout le dessus, ils sautent, tu sais pas où ils apparaissent. Enfin, on se doute qu'ils apparaissent dans l'enfer des méchants de jeux vidéo avec Boother et les fantômes de Pac-Man. mais voilà, c'est assez abstrait. Dans l'autre jeu, on les tue avec un sabre. C'est violent, les gars. La Megadrive, c'est vraiment une console pour des gens violents. C'est pas un fou de fou. Même si c'est vrai que la Megadrive, d'après ce que j'en ai vu, puisque je n'y ai pas joué, j'en ai entendu parler et un petit peu quand même. Eh bien, c'était une version qui était quand même vachement proche du film, dans le sens où il y avait énormément d'animations gaguesques. Comme par exemple, j'ai vu que, par exemple, pour mon passage préféré avec la tyrolienne, que certains ennemis, quand on les tuait, le poulet qui fait du bien qui rentre dans les cœurs, que certains ennemis, quand on les tuait, on baissait leurs pantalons et donc du coup, avec le petit caleçon avec des cœurs dessus, effectivement, c'est plutôt sympa. Mais la musique est dégueulasse parce que le moteur de la Megadrive ne permettait pas d'avoir une musique propre. Enfin, c'est exactement les mêmes thèmes que le jeu et la musique est vraiment sale. là, c'est un peu moins le cas pour, à mon sens, pour la version sur NES puisque la musique, c'est déjà une musique originale donc elle a été composée spécialement pour le jeu et non, c'est pas une version et pour moi, c'est une musique qui en plus, la change à chaque niveau et qui est vraiment la vraie musique de jeu vidéo. c'est pas on prend le film et on calque. et on fait ce que ça, c'est un peu non. Je me suis fait croiser dans le coin. Vas-y, attaque. Hop. On en t'a qu'à vous. Qui note des beaux conseils. En plus, c'est qu'on ne peut pas taper à vous. Et parce qu'on a le parachute aussi, vous verrez que ce sera pratique à un certain moment. hop. Voilà, donc ça, c'était le bord du premier niveau. Donc là, on vient de finir le premier niveau. Vous voyez que c'est quand même assez long. Il y a quatre étapes dans le niveau. Donc là, on retrouve Jasmine dont on va tomber amoureux, bien sûr. C'est le principe de l'histoire et on voit qu'on peut pécho quand même comme ça dans les films de dessin, de Disney. C'est chaud. de Rubiroujouet. Franchement, je ne fais pas la course de Rubiroujouet. On s'en fout un peu. Voilà, l'histoire se poursuit. bien sûr, Aladdin, il tombe amoureux de la princesse. C'est la fille du sultan. Mais il ne sait pas que c'est la fille du sultan à ce moment-là, bien sûr. Voilà, c'est intéressant. Il va se faire arrêter par les gardes. On passe un peu vite avec, il va se faire arrêter par les gardes dont Razoul, le chef de la garde. C'est le gros dans les mobs. C'est le gros mobs. C'est Jafar déguisé, bien sûr. Dans la caverne, au merdé. C'est vrai que c'est un homme déguisé mais il ne faut trouver tout que Jafar. Vraiment, il y a deux Fs à Jafar. Donc là, c'est le monde du souterrain. Dans Mario, c'est un peu, c'est un peu, voilà. C'est vrai que vous faites des analogies à Mario, c'est-à-dire que là, vous imaginez que vous avez pris le tube et que vous êtes dans le monde souterrain. Donc voilà, j'en étais sur la musique du jeu qui est pour moi meilleure dans le sens qu'effectivement, je ne l'écouterai pas toute la journée non plus. Mais au moins, elle a été composée pile poil pour la console. Elle est harmonieuse vis-à-vis de la console. Je ne sais pas, je préfère cette version. Et dans le film, la musique a été composée par un des plus grands compositeurs de musique de film qui était un musicien de Broadway qui s'appelle Alan Menken et qui a composé notamment, il est arrivé en 87 sur Disney. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Au revoir. Il est arrivé en 87 sur Disney. Il a participé, il a commencé les films du nouvel âge d'or, second âge d'or de Disney. Donc, notamment La Petite Sirène et 789 il me semble. Et donc, il a composé les musiques de La Petite Sirène, Aladdin, La Belle et la Bête pour lequel ils ont reçu l'Oscar de la meilleure chanson puisque à l'époque de La Belle et la Bête les films d'animation étaient aux Oscars au même titre qu'un film comme Titanic voilà par exemple. Pourquoi pourquoi je dis Titanic ? Peut-être parce que l'interprète de la chanson de La Belle et la Bête c'est Céline Dion. Ouais, je sais. Je sais. si tu nous écoutes. Donc voilà, il a composé La Belle et la Bête et plus récemment Réponse qui est un très très bon film qui casse vraiment les codes des films de princesse puisque la princesse elle est... On en tombe amoureux instantanément mais pas pour la même raison que dans Blanche-Neige ou dans Machin. Elle est vraiment mignonne mais dans les bons sens du terme et voilà. Et puis même l'humour dans Réponse est vraiment bien bien développé et pour moi décalé à souhait et ça c'est c'est vrai que c'est c'est impeccable quoi. Alors dans la vraie histoire de Réponse bien sûr il n'y avait pas de de caméléon. Il s'appelle Patrick ? Ouais 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 C'est peut-être comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle. Mais bon voilà pas de pas de caméléon dans Réponse. Et ouais donc si on parle d'humour on parle évidemment du génie que vous avez vu dans l'animation et dans Aladdin l'humour c'est le génie. C'est c'est les gags c'est à la limite à peut-être Aladdin qui est un peu un espèce d'abruti ça ça peut être un gros d'humour mais le moins que le génie qui est joué dans la version originale par Robin Williams quand même pas le chanteur l'acteur Robin Williams qui pour la petite histoire a appelé sa fille Zelda moi je trouvais ça très drôle donc j'avais envie de le dire et dans la version française c'est Richard Darbois la star des des doubleurs puisqu'il double également plein d'autres acteurs américains dont j'ai oublié les noms aujourd'hui mais je crois qu'il double des mecs comme Albert Redford c'est pas lui qui double Bruce Willis c'est pas lui la voix de Bruce Willis mais d'ailleurs moi j'adore la voix de Bruce Willis je vais pas vous le faire mais mais John McClane dans Daillard je sais pas la faire je sais pas la faire mais voilà c'est pour moi c'est aussi une grande voix du doublage mais Richard Darbois c'est vraiment donc il double Robin Williams donc il double bien sûr le génie et il fait un travail exceptionnel en français même si la version originale est quand même assez assez magique avec Robin Williams je trouve que la version Richard Darbois est exceptionnelle également donc elle mérite elle mérite d'être notée c'est la mérite d'être notée voilà mais donc l'humour avec bien sûr parce qu'il il fait beaucoup de références anachroniques ce qui apporte bien sûr une dimension humoristique puisqu'on voit bien qu'à l'époque cette époque orientale cette époque daladin il n'y a pas de il n'y a pas les commentateurs sportifs qui refait dans sa dans la chanson quand il chante un ami comme moi en anglais c'est friend like me mais ça ne veut dire rien ça a été prévisible ça mais mais voilà c'est anachronique mais c'est drôle alors on en arrive à un moment important puisque là il y a la lampe la lampe du joli et là là vous vous dites non il ne va pas le faire dans le film vous êtes là non il ne va pas le faire surtout qu'on lui a dit en plus qu'il ne fallait pas le faire il ne fallait toucher à rien à part à la lampe et lui qu'est-ce qu'il fait il touche à vous rubis et voilà du coup le niveau se finit comme ça et vous vous dites mais qu'est-ce qui va m'arriver sur la gueule dans le jeu et bien c'est le niveau de la loose puisqu'il y a la lave on va passer un peu vite je la gêne la caverne s'effondre voilà et donc vous voyez voilà les musiques les musiques qui changent les musiques la vraie musique de jeux vidéo c'est-à-dire que là vous ne mettez pas juste une musique du film vous la mettez en 16 bits et puis et puis c'est noir quoi non 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 il y a une vraie recherche selon moi une vraie composition une vraie partie pris voilà voilà du coup on fait honneur à la mécaine de toute façon un petit peu détourné alors il faut exprimer sur ces points voilà donc sinon que dire de plus que le film a fait 200 milliards de dollars de recettes en gros me semble-t-il si je me rappelle bien que Aladin est un personnage titre d'un Disney et que c'est un des trois seuls personnages titre masculin à avoir eu autant de succès auprès des auprès du public il y a bien sûr les deux autres sont bien sûr Pinocchio et Peter Pan cherchez il n'y en a pas d'autres des personnages masculins qui ont eu autant de succès vous allez chercher on ne l'a pas trouvé parce que ça ne me reste pas non mais c'est pas possible de faire ça ah vous voyez là j'étais en train de courir après le le vif d'or et bien sûr je ne l'ai pas attrapé heureusement il y avait un checkpoint hop hop il suffisait juste de faire ça en plus c'était pas non plus hyper complexe hop aïe hop 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 en plus c'est un c'est un voile à l'athlète on voit qu'en free run il est vraiment à l'aise un peu comme Altaïr dans les séries d'Assassin's Creed c'est un petit peu un Assassin's Creed sauf que lui effectivement il n'a pas de sabre il n'a pas d'armes il se bat sans armes et sans violence aïe c'était chaud voilà c'était super chaud effectivement on voit le mec qui a joué mais quand même qui n'est pas serein parce qu'il n'a pas joué depuis du moins une dixième d'année je pensais vraiment que la plateforme allait revenir en plus la fin du niveau est juste là c'est pas possible bon ça va aller maintenant ça va aller petite tape bonus j'appelle le vif d'or mais je ne sais plus comment ça s'appelle mais ça me faisait marrer se baisser vous savez quoi la prochaine fois on va se baisser ouais c'est une bonne idée c'est une super bonne idée mais franchement c'est un jeu qui est super cool au delà de ça là j'y joue très très mal parce que c'est les niveaux que je déteste c'est la lave en plus c'est le niveau où tu peux pas t'arrêter parce que sinon tu te fais rattraper par lui non mais non hop et donc ouais mais c'est vraiment un jeu qui est super et qui est téléchargé un émulateur aujourd'hui donc il me semble que les émulateurs c'est illégal si vous n'avez pas le jeu moi j'ai le jeu je peux pas l'enregistrer sur super mess et c'est vraiment un jeu qui est qui est vraiment super cool à jouer en pause par exemple vous avez une pause de cours même pas en cours mais ça je le préconise pas mais voilà vous avez une pause café vous avez une pause coupe vous ouvrez votre pc vous avez votre émulateur ça match hop et la forme du niveau il y a le roi on peut pas aller plus vite que la musique les gars piquita bonus qu'est ce que ça va être on ne sait pas c'est la roulette qui va décider c'est vraiment un jeu super cool et ouais je vais montrer en vidéo parce que parce que pour moi c'est c'est un des meilleurs jeux qui a été créé au monde voilà c'est tout pas de discussion à propos de ça ok voilà du coup je vous ai un peu parlé de tout alors que je vérifie sur mes notes ouais non ah si Alan Menken a aussi participé à Hercule voilà j'aurai ça c'est que je suis à haut chanson Hercule voilà c'est c'est un grand compositeur sachant que sur ah ouais le fameux niveau des chasses tu as petit volant qui est affreux qui est affreux possible parce qu'en fait c'est de la concentration pure voilà donc là je vais peut-être un peu moins parler et ça va être sympa vous allez voir hop 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 on peut avancer reculer ou t'a descendu hop on peut avancer reculer wow wow est-ce que vous venez de voir ce que je viens de faire c'est magnifique là on y croit est-ce qu'on y croit ou pas what 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 the fuck what du premier coup les gars mais c'est magique mais quand j'avais quand j'avais 10-11 ans ça m'était jamais arrivé de le finir du premier coup mais c'est la magie c'est la magie les gars c'est 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 et là on découvre le génie voilà et du coup je regarde le temps et je pense qu'on va se quitter là dessus et du coup on a parlé de plein de choses des influences cinématographiques des influences littéraires d'Aladin de la musique je vous invite à aller aller voir qui est Alain Menken aller voir qui sont Richard Barbois aller voir lire les contes des millénieux bien sûr aller voir la série animée sur Prince et Sherazade Prince et Sherazade Prince et Sherazade voilà et sinon c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui que je vérifie ouais non non c'est tout pas grand chose de plus à dire là dessus écoutez moi je me suis bien amusé donc ah oui là c'est le fameux niveau du génie bah écoutez vous savez quoi on va faire le niveau du génie on va pas finir on va peut-être faire un épisode de plus de 30 minutes allez c'est parti je pense sur l'épisode du génie qui est qui est féerique qui est magnifique pour moi c'est ouh pourquoi je vous ai échoué je vais être Aladin c'est moi nanana l'air du tonnerre un esclair c'est ton meilleur ami donc là vous voyez c'est vraiment c'est la musique c'est la musique d'Alan Menken mais qui est revue et un petit peu corrigée moi je kiffe d'ailleurs en fait quand je dis que c'est la musique d'Alan Menken c'est vrai que c'est lui qui a composé mais c'est Howard Hachman qui est à l'origine du projet qui avait eu une idée de qui avait eu l'idée j'ai pas fait gage je pensais qu'il y avait encore du sol ou que le nuage aurait fait l'office du sol mais non et Howard Hachman qui était à l'origine du projet qui voulait adapter Aladin en musique et donc du coup il a collaboré avec Alan Menken et et leur collaboration a donné bien sûr mais après Howard Hachman il me semble qu'il est je voudrais pas dire de bêtises mais il me semble qu'il est décédé ensuite et donc il a à Menken c'est 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 une TD de Team Rice si je ne dis pas de bêtises voilà c'est vrai que cette musique elle est magique et ce niveau est très très what the fuck mais en même temps super super sympa hop ok mon platform la manette est un peu trop sensible 4 vie j'ai perdu j'ai perdu 2 vie incroyable alors que ça ne mérite pas en tout cas je suis plus concentré en fait 2 secondes j'ai dit que j'ai arrêté de tourner et en fait non j'arrête pas de tourner histoire de cœur rien de pouvoir qui brûle de l'or moi m la dent nanan nananana 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 nananata oui je suis ton meilleur amie mais c'est juste ton meilleur ami Il ne faut pas que j'appuie sur le sprint tout le temps. Voilà, ce genre de choses. J'aime bien parce que vous regardez les têtes des génies, vous voyez, elles font une tête un peu triste. Je vais finir ce niveau. Peu importe. Peu importe, alors non. Peu importe à quelle heure il sera quand j'aurai fini ce niveau. Je vais le finir. Parce que je finis toujours ce que j'ai commencé. Et ils avaient beaucoup de temps de jeu. Parce que là, du coup, si vous vous référez au film d'animation, vous vous rendez compte qu'il y a... Ah, mais suis-je bête ? C'est déjà la fin du premier truc. What ? Là, je ne m'en prie plus ce qu'il fallait faire. Non, on ne retourne pas depuis début. Il y a un truc que j'ai oublié qu'on pouvait faire. Il faut se rattraper. Il ne faut pas se rattraper à tous les coups, mais regardez. Hop. Alors, on passe à poids de m'attraper. Est-ce que je vais faire juste sprint ? Est-ce que je vais faire juste sprint ? Sprint, man ! Sport ! Voilà ! Wouhou 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 Voilà Maitre Aladdin c'est moi C'est l'heure du dessert On est clair Pour mes amis J'ai failli mourir Ah qu'est ce qu'il faut faire Ah ok Bon si j'arrive pas et que je perds toutes mes vies là dessus On s'arrêtera plus tôt du coup hein Mais sachant que là c'est ma dernière vie Et qu'après bien sûr Rentre en compte les crédits Ouais donc en fait si là je meurs Concrètement c'est pas grave Je vais vous montrer comment se passe les Comment se passe Une fois que vous avez plus de vie Donc le système des crédits Et Super NES et en même temps C'est Principe de Super NES C'est un peu le cas des bandes d'arcade Vous savez vous avez plusieurs crédits sur les bandes d'arcade Voilà C'est un peu ça Du coup c'est pas grave si je meurs Mais honnêtement J'ai rien de finir J'ai rien de finir et après Oh oh c'était PGM ce que je viens de faire Et j'ai rien de vous montrer après Après je ferai exprès de mourir si je meurs pas là En fait c'est une C'est aléatoire Ce qui nous donne Ca peut être un nuage Autant que ça peut être Là tout à l'heure vous avez vu j'ai pas eu de chance Il m'a donné plein de trucs Genre des cartes et tout Là c'est que des nuages Bon ok donc je suis mort Le saut était haut quand même Donc ouais ça c'est Donc c'est ici qu'on va se quitter du coup Et donc vous voyez qu'il me reste que 3 crédits Vous voyez en bas à droite Je montre avec le doigt mais du coup vous voyez pas Mais euh Et donc du coup on va appuyer sur Enfin on va tirer la petite tirette oui Pour dire on continue parce que oui on continue Et euh Et voilà mais donc du coup Nous on va se quitter là Alors que je tire sur la tirette oui Et comme disait Aristote Tricher n'est pas jouer Allez ciao bye bye Au revoir Au revoir